On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ouais, je suis encore en pyjama, Charlotte. C'est pas la forme ce matin, mais ça va. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça aille. Lucie, elle est en train de faire son ASR, parce que la semaine prochaine, c'est l'examen. Bon, ça a coupé avec l'appareil photo. Je reprends avec le téléphone. Je disais qu'on a quand même bien avancé ce matin. J'avais des contrats à imprimer, on a fait quoi ? On a passé l'aspirateur avec Lucie. L'avantage d'avoir deux aspirateurs, Lucie, c'est qu'on a fait chacun notre partie. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi fait la vidéo, aussi, ce matin. Il est 11h30, là, je crois. Et les gars sont déjà partis de bonne heure ce matin. Ils ont pris toutes les mesures des fenêtres. Normalement, c'est parti, les panneaux sont partis en commande. Lucas, on l'a laissé dormir ce matin. Il s'est levé à 11h15. On a halluciné. Enfin, bref. Là, il est, ouais, je crois qu'il est 11h30, c'est ça ? 11h40. Et je vais commencer le repas. On va faire des petites salades encore. À voir si tout le monde en veut. Et puis, voilà, le temps aujourd'hui, il n'est pas super terrible. On a l'impression qu'on est dimanche. Non ? Ça ne te fait pas ça ? C'est une drôle de sensation. Il ne fait pas super beau. Mais ils n'annoncent pas de pluie aujourd'hui. On a quand même fait sécher le linge dehors parce qu'il y a du vent et tout. Donc, ça va aller. Et puis, on va se préparer aussi pour demain, la rentrée de Julia. Je devais aller faire les magasins pour lui acheter quelques fringues et tout. Mais là, j'ai vraiment zéro courage. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie. On verra comment ça se passe dans la journée. Mais en tout cas, on a quand même bien fait ce matin. Ah ouais, je leur ai accroché ça aussi au petit ce matin. J'avais reçu ça. Il y a un petit moment, je devais l'accrocher dans le bateau et je ne l'ai jamais fait. Et voilà, tous les jours peut-être avant d'aller à l'école. Tous les jours avant d'aller à l'école, ils vont le remplir. Donc voilà, allez, je m'attaque aux salades. Et on se retrouve tout à l'heure. L'isolation est finie ! Pas du tout. Non, ce n'est pas vrai, c'est une blague. Presque fini ce matin, nous allons mesurer les vitres. Car vous savez qu'on les enlève, qu'on a déjà fait des tests et qu'on sait les panneaux qu'on va mettre. Et il faut forcément mesurer les vitres pour les faire partir en commande chez Opal Composite. On vous en parlera bientôt. On nous a demandé où est-ce qu'on peut trouver les panneaux, tout ça. On va tout vous mettre bientôt en description, tout ça. Sinon, vous tapez Opal Composite ou contreplaquémarin.com. Il y a même un code promo. Au pire, vous dites que vous venez de ma part. C'est un peu comme Thomas, voilà. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous les appelez directement. Vous dites que vous venez de la part de Jérôme, des radrouilleurs. Voilà, il n'y aura pas de soucis pour trouver vos panneaux. Ils font de tout, du panneau contreplaqué marin, fibré de chaque côté. Ils font des panneaux mousse. Il y a vraiment, ils font de la peau aussi, de la peau de fibre de 1 mm. Ça, c'est super bien si tu veux créer des choses. Ils ont vraiment pas mal de choses et puis des nouveaux arrivages. Ils ont aussi de temps en temps dû déclasser. Donc, vraiment très, très arrangeant le boss. Et il sera là pour vous aider. Je crois que d'ailleurs, avec la peau de fibre, on a fait le coffre de Martin au-dessus de la cabine. On a fait tous les coffres. Ouais, aussi. On a fait tous les coffres de Martin. On avait fait un encadrement en cornière acier. On avait peint plusieurs fois. Et ensuite, tout simplement, on était venu mettre la peau de fibre. Et c'est tellement solide. Collé, vissé. Ensuite, on avait coupé les vis parce qu'elle est passée. Mais c'est la colle qui tenait. Ça faisait des coffres étanches et bien renforcées. On avait même peint la fibre et tout. Ils étaient de toute beauté, ces coffres. Je crois que le coffre, il prenait une journée à fabriquer, une journée à coller la fibre, une journée à peindre. C'est pour chaque coffre. C'était vraiment du travail de faire ces coffres-là sur Martin. Je ne sais pas comment ils ont vieilli. Il faudra leur demander, voir si ça a bougé ou pas. Voilà. Donc, on mesure toutes ces vitres. Ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est parfait parce qu'elles sont droites. Et on va vraiment prendre pile poil la cote des vitres. Parce que les panneaux qu'on va commander, c'est des petits panneaux avec du bois au milieu et deux grosses couches de fibre de chaque côté. On n'a jamais commandé ces panneaux. Et ce qui fait que, voilà, pas de découpe à la con. Il faut le dire. Les cornières, les fers plats qui vont venir fermer tout ça, les petites réglettes de finition seront toutes plates. Zéro pliage à faire pour la finition. C'est juste magnifique. Donc, on mesure ça avec Théo sans se tromper. On va tout noter sur le téléphone. Ensuite, on enverra les cotes avec des panneaux en plus. Du 11 mm. On va prendre des gros panneaux pour fermer le couloir. Des panneaux mousse pour mettre dans les soutes, pour isoler les soutes. Voilà, on va commander tout ça en plus. Et comme ça, la commande, elle pourra se préparer tranquillement là-bas. Chez Opal Composite qui se trouve, normalement, à Calais, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les dimensions sont prises. Reprises. Re-reprise. Et re-re-reprise. Sauf que tu as oublié qu'on les avait re-re-reprise. On les a re-re-reprise. Donc là, j'ai fait mes petites commandes. Vous vous souvenez, j'avais mes échantillons. C'est ça qui était bien. Les fenêtres, ça va être du 6 mm. Là, ils ont du stock là-dessus. Il m'a dit, il y a du stock. Il s'entraîne voir les primes. Il a dit, pour les bandits, on va faire des bons trucs s'ils en ont besoin. Et je le rappelle, ça peut vous servir pour tout, en fait. Pour faire des meubles, pour faire un camion, pour refaire un meuble dans un camping-car, une soute. La reprendre du début jusqu'à la fin parce qu'elle est pourrie. Faire un coffre extérieur. Ça peut servir pour toutes sortes de bricolages. Et eux, ils font des cabanes de plage avec ça aussi. Parce qu'ils sont de Calais. Donc, ils font des cabanes de plage avec du 11 mm, je crois. Voilà, je peux dire, si vous regardez et que vous êtes intéressé par du bois à bon prix. Il y a du bois qui ne crèvera pas. Parce que ça, ça ne crève pas. Ça, c'est hyper solide. Eh bien, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Ensuite, j'ai pris du 11 mm pour faire des meubles et pour faire des meubles aussi dans les soutes. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? On a pris du gros pour fermer le couloir. Bien épais, tu vois, celui-là est bien épais. Pour fermer le couloir, ça va être parfait. Vous avez aussi, si vous avez besoin, de la fibre. Ça, c'est de la peau qu'on appelle ça. Ça vient en rouleau. Vous avez deux épaisseurs. Celle-ci, moi, j'avais fait les coffres de Martin avec celle-là. Elle était assez épaisse. Et vous en avez de la beaucoup plus fine. Ça, c'est pareil. Le champ d'application est juste énorme. Ça, c'est pareil. C'est du contre-plaqué. Après, vous avez différentes épaisseurs. Celui-là, on ne l'a pas pris. Mais je trouve qu'il peut être intéressant pour faire certaines choses. Mais je peux dire que lui, il n'est pas prêt de crever non plus. Il est épais de truc. Truc de dingue. Donc ça, on n'en a pas pris. On a pris celui-là. Regardez comme il est léger, lui. On a pris celui-là pour mettre sur le plancher des soutes. On a pris 30 mètres carrés pour en avoir un peu plus. Lui, on va venir le coller dans les soutes. On met un balatome par-dessus. On a une soute qui est isolée. Là où vraiment le froid arrive, c'est du bas. Donc nous, on met ça pour l'isoler. Et on va perdre 3 centimètres en hauteur dans les soutes. Bon, ce n'est pas bien grave. Voilà. Et puis après, c'est exactement les mêmes. Donc de ce côté-là, on est OK. Je remets tous les petits échantillons dedans. Et si vous avez besoin, vous les contactez. Et moi, la semaine prochaine, je vous donnerai les prix qu'ils vont pouvoir vous faire sur les matériaux où ils ont du stock. Voilà. Sur les planches où ils ont du stock. Ça sera surtout les planches de 6 mm avec la grosse couche de fibre. Ce qu'on va mettre pour en placer les vitres. Alors donc, pour les vitres, ce qui est bien, tout le côté gauche sur le récréo, bas bord, eh bien, c'est toutes les mêmes côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là, c'est bien. Ils ne se sont pas embêtés. Les deux petites fenêtres, elles sont identiques. Ensuite, celle-là, elle est identique avec celle-là. Et pareil pour celle qui s'ouvre. Et après, vous avez tout simplement 3 fenêtres avec des côtes uniques. Celle-là. Celle-là. Et celle-là à côté des fauteuils. Voilà. Donc là, les côtes, je pense qu'on a tout bien mesuré avec Théo. Si jamais vous aménagez un récréo, vous pourrez éventuellement vous les filer. Mais moi, je vous conseille de mesurer vos côtes à vous. On ne sait jamais. Voilà. Donc nous, on les a fait à la côte pile poil au millimètre près. Elles vont arriver, on n'aura plus qu'à les poser. Ça, c'est un choix. Tu peux après commander des plaques entières et les découper toi-même. C'est vous qui voyez. Mais je sais que là-bas, ils ont les bécanes et ça va être coupé. Ça va être découpé nickel. Et au moins, on ne se prendra pas la tête. On a aussi pris la dimension de la grande fenêtre là-bas qui est un peu arrondie. Mais on a pris les côtes au plus large et au plus haut. Et là, ça sera à nous de bien les découper. Pareil pour les deux petites fenêtres à l'arrière. Là, on ne leur fait faire vraiment que des découpes droites ou pas de composites. Donc, on aura un peu plus de nouvelles la semaine prochaine. Mais ça y est, les dimensions sont envoyées. La commande, on va dire qu'elle est passée. Voilà. Ça sera peut-être près fin de semaine. On recevra ça la semaine prochaine. Donc, ça va être assez rapide. Après, on pourra déjà attaquer les fenêtres. Voilà, c'est cool. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée très productive. J'ai eu un rendez-vous tout à l'heure après manger. Ça a pris un peu de temps. Après, c'était tranquille. Une petite sieste avec Charlotte. Charlotte n'est pas bien. En plus, elle est malade en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as une genre de mini-grippe. Avec ce temps aussi. Avec ce temps, je veux dire, il fait beau là. Il n'y a que moi qui est tombé malade. D'habitude, j'arrive à choper les microbes des petits. Ça, c'est tous les chewing-gum que tu manges. Non, c'est vrai les bandits. Donc, on va chercher des affaires pour Julia parce que demain, c'est la rentrée. Quelques petites bricoles, quelques petites bricoles d'amis, quoi. C'est normal, hein. Je lui avais promis. Forcément, elle est contente. Hein, regarde, sa tête. Elle avait hâte. Aujourd'hui, j'ai craqué les bandits. J'ai mangé deux glaces Ferrero Rocher. L'une après l'autre. C'est l'hier et c'est l'aujourd'hui. Il les a globés. Non, je voulais goûter parce qu'ils mangent tout. Ils avaient déjà ouvert les paquets. C'est tout. Maintenant, je sais le bouxage. Je n'en prendrai plus. Jamais. Tu as pris les deux mêmes ? Non. Je n'ai pas pris les deux mêmes. J'ai pris une Ferrero, une Raffaello, une autre chocolat blanc, noisette. Elles étaient bonnes. Oui, elles étaient vraiment très bonnes. Elles sont toutes petites. Il faut se faire plaisir. Tu vois ? Tu fais attention toute la semaine. Tu peux bien te manger deux glaces. Dans la semaine, ça fait quoi ? Hier, sort, tu en as mangé une. Mais non, tu ne perds pas tout. Bien entendu, tu ne perds pas tout. Hein ? Hein ? Tu as mangé une hier soir ? Non. Tu ne pars pas d'autre. Je ne mange plus entre les repas et tout ça. Non, mais pour ton dessert ? Non, non, je n'ai rien mangé hier pour le dessert. Non, franchement, hier, c'était une chouette journée niveau alimentation. Et aujourd'hui, à part ça, ça va. Je n'ai pas mangé ce matin. Je n'avais pas envie. Je n'avais pas faim. Et je me suis pesé. Je faisais 74 kilos. Ça t'a boosté. Oui, ça m'a boosté. J'ai remangé des glaces. Non, excuse-moi. Hier, habillé, j'étais à 75,5. Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? À la même heure ? Je n'ai pas mangé de glace hier soir. Et aujourd'hui, je n'ai mangé que ma salade. À midi, c'est tout. Pas de glace, rien du tout. Mais j'étais tentée. Il faut faire attention qu'on se transforme par un lapin à manger trop de salade. Fais-le, toi. Ça, c'est vraiment très bizarre quand je vois Charles de faire ça. C'est le genre de truc. Tue l'amour si tu vois ce que je vais te dire. Non, 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 fais pas ça. Allez, on va au magasin. Et puis, ça va être une vidéo courte. Tranquille, on profite. Prends notre temps. Ça fait du bien aussi, de temps en temps. C'est ça. Et puis, aller à l'isolation pour 3 heures, c'est ça. Rien. Il faut y aller dès le matin à la fraîche. Bien motivé. Demain, ça serait une bonne journée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est fait. Les petites habits pour Julia sont achetées. Un jean pour Théo. Et ils nous ont engrainés pour aller manger un hamburger au McDonald's. Je n'ai pas eu le choix, les boardies. Je vous jure, c'est vrai. J'ai pris juste un petit hamburger. Moi, j'en ai pris deux. Tu as pris des hamburgers ? Des hamburgers, des hamburgers. Des cheese. Moi, j'ai pris un truc à 3,70. Mais ça a super augmenté. Tu trouves ? Le croque McDo, il est à 3,20. Tu te souviens, quand on avait un euro à la flèche ? Les cheeseburgers, non, un euro. Un euro, c'est vrai. Les cheeseburgers, ils étaient à un euro. Là, ils sont à 2,60, je crois. Quasiment 3, c'est hallucinant. Non, c'était les hamburgers. Sans le cheese. Oui, mais c'est... Ça s'appelait comment ? Ça ne s'appelait pas un hamburger. Le cheeseburger, le cheeseburger, c'est un... Non, 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 non. Le cheeseburger, c'est avec le fromage. Il y en a un autre. Oui, l'hamburger. Ça doit être ça, enfin bref. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? On a été voir aussi dans les magasins, un peu les tondeuses, les tracteurs tondeuses, un peu voir ce qu'ils se faisaient. Et là, normalement, on va entamer une collaboration avec un robot pour faire la pelouse. On est en train de voir tout ça, les termes du contrat. Parce que moi, je ne suis pas trop contrat, mais il y en a de plus en plus des contrats normales. Il faut que les gens se sécurisent. Quasiment tous maintenant. Oui, et puis ça commence un peu à devenir une obligation de faire des contrats un peu maintenant. Mais ils ne sont vraiment pas très chiant. On a lu le contrat, on a tout traduit en français. Si elles fonctionnent bien, ce petit robot-là, ça, ça peut être un truc intéressant. Après, tu n'as plus le plaisir de tondre. C'est chiant de tondre aussi non ? Là, vu le temps qu'il fait... Oui, mais le robot, il ne va pas tondre. Oui, je sais, mais tu n'es pas motivé à tondre ? Je sais, pour écouter, à voir. On verra, ça va arriver bientôt, peut-être dans une semaine et demie, deux semaines. C'est pour ça, on s'est dit, pour aller voir les tondeuses, ça va faire arriver le breton et tout. On sort, il coule. Et là, il va y avoir du boulot, le petit tracteur, parce que ça va commencer à pousser. Peut-être que je vais encore aller piquer le matos à Thomas, et puis on va faire une première tonte. Et puis après, c'est le robot qui s'en chargera du reste. Si on fait le partenariat. Donc ça, c'est affaire à suivre sur la chaîne. Une petite vidéo de présentation de ce robot tonte. Je ne t'ai pas pour au début, mais là, c'est le monstre. C'est le truc qui est aussi gros qu'une tondeuse. Ce n'est pas le petit machin, tu sais, à trois roues, tu vois, en plastique. Il faut qu'on le teste. Là, c'est du gros, on verra, on en reparlera. On rentre, on fait quoi ? Je ne sais pas, par contre, je voulais dire un truc. Ah, des plantes salades ! J'aurais aimé trouver des plantes salades. Je ne sais pas, les plantes salades, où est-ce que ça peut être ? Je regarde ça, les bandits, si on peut trouver un plantes salades, une pépinière. Oh, on a trouvé de la salade. Comme Théo, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. J'arrive, moi, je vois. Pourquoi moi, je vois et vous, vous ne voyez pas ? Regarde, de la laitue. Il y a des fraises ! Il y a des fraises ! Regarde, des fraises ! Alors, on prend des fraises de laitue. Oui, c'est quoi, 3,50 pour combien ? 3,90. Pour 6. Il y en a 6 ? Oui. C'est pas mal, ils sont sympas, ces petits plats. Il y en a 12. Il y en a 12 ? Oui, il y en a 12. Ça va. Tu veux prendre ça, chouchou, ça te plaît ? Bah ouais. Alors ? Alors, nous allons semer les petites salades. Ici, on a... On a acheté 6 salades pour 3,90, du persil, de la ciboulette. C'est bon, la ciboulette. Et là, c'est tout le côté des radis, si vous avez bien suivi. On a remis un petit peu de truc avec un peu de fumier. Ouais. On verra, écoutez. De toute façon, si la nature a envie de pousser, elle poussera. T'as vu mes tomates, comment elles ont poussé ? Ouais, j'ai vu. La vache. Ils ont commencé à tous prendre... Tu sais, ils sont flagadables pendant une petite semaine. Puis après, c'est bon, tu vois que les racines, elles ont pris. Bah, le melon, je sais pas, ses feuilles, elles sont toutes bizarres. Le melon, il va repartir, je pense. Ah, mais tu tires dessus, regarde, ça part en plan, regarde. Oh là là, doucement. Bah doucement, je suis pas mieux. Je peux faire ça ? Il y en a 12, fais gaffe. Par contre, ça, ça demande à vachement être espacé. Ah bah oui, c'est vrai. Bah ouais. Je sais pas si tu vas pouvoir tout mettre. Vas-y, je vais en mettre une, moi je vais en mettre une là ici. Tu peux en mettre une là ? Non, laisse là l'étiquette. Ok. Papa, tu peux en mettre une, s'il te plaît ? Attends, on va faire des trous. On va en mettre une à combien ? Douze. Oh là, il y en a douze, mais on n'allèvera jamais à tout mettre. Bah ouais, tu vas en mettre au moins neuf, c'est tout. Comme ça ? Hop, je vais en faire comme ça. Comme ça ici. Comme ça, c'est bon ou pas ? Non, parce que je t'ai dit qu'on le mettra tout à l'heure, parce que là, il n'y a plus de place. Hop, je m'en remets un là. Sinon, tu ne peux pas remettre une au milieu là, non ? Ça craint. Est-ce qu'elles vont être grosses ? Bah ouais. Ouais, ça fait une grosse à l'heure. Tu sais quoi, vous les mettez dans la terre là ? Voilà. C'est risqué ça. Qu'est-ce qu'elles poussent, non ? Ouais, mais ça va être... Tu fais un petit trou, même... Au pire, on met ça en dessous du bac. Non, bah, il faut qu'elles prennent le soleil. Ah oui, ouais. Là, je ne vois pas, on pourrait mettre ça. Il faut en mettre une là. Bientôt, on aura de la ciboulette et du persil. Ça va la cuisine ? J'ai une là. Voilà. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout, mais du tout, la main verte avec Charlotte. Mais on essaie quand même, vous voyez, on n'abandonne pas. On est très mauvais au jardin. Moi, je suis très mauvais à la pêche. Je peux vous dire de plus. On essaie quand même. La petite salade, on va voir des radis qui vont pousser ici. On essaye aussi les graines. Et on verra ce que ça donne. À faire à suivre dans les prochains des e-vlogs. Les bandiers dans une petite semaine, déjà, on verra si c'est parti. C'est sûr. Bah, déjà, mes tomates, je vais aller montrer mes tomates. Ouais. Regarde mes tomates. Mes tomates, c'est bon. Elles sont pas toutes. Par contre, j'ai vu Chouchou, regarde. Il faut qu'on les détende, déjà. C'est en train de te serrer tes pieds, regarde. Ouais. C'est tout ça, il y a. Regarde, tu vois. Tu vois, c'est ça que je disais, mon melon. Regarde. Par contre, il a poussé, parce qu'il venait pas jusque là. Tu vois. On va faire tout ça. T'as vu ? Il se casse la gueule, mon melon, là. Mais c'est un truc crampant, ça. Mais ça, les feuilles, il faut les laisser ou pas ? Oui, il laisse là, bah, je sais pas. Parce qu'il est proche du mur, peut-être. Et regarde tes courgettes, toutes les... Je sais plus ce que c'est. Ça, c'est en train de partir aussi. C'est des courgettes. Ouais. Là, tu vois, ça, il faut les remonter. Il a poussé, ton plan. Ça, c'est les poivrons, ça. Les poivrons, ils ont poussé. Ils ont bien poussé. Ah ouais. Moi, je fais ça, comme ça... Ça, il faut tout les refaire, j'ai vu, là. Tu vois, comme ça... Bah, ça, il faut le faire régulièrement, ça. Là, ce que t'as fait, regarde, ça va pas, ça. C'est toi qui as fait celui-là. Moi, je les mets comme ça. Comme ça, il peut s'étendre, en fait. J'ai vu qu'ils vendaient des ronds en clips, tu sais. Eh, ma mère, elle t'a ramené des trucs spéciaux. C'est rond, ça, clips ? Clips ? Ah ouais ? Non, c'est des tuteurs qu'elle a ramené, ta mère. Pour les tomates cerises, peut-être, non ? Non, c'est pour les... C'est pour les tomates. Lui, ok. Mais ils ont bien, bien pris, hein, les pieds de tomates. Les tomates, elles sont parties, là. C'est dingue, hein ? Normalement, tu mets des petites fleurs, là, comment ça s'appelle ? Les pompons, là, pour éviter les... Ouais, pour éviter les pucerons et tout ça, là. Hop. Je vais te les refaire, parce que là, regarde, c'est là, il est serré à mort. Bon, alors, Chouchou, est-ce que tu t'y retrouves dans tes meubles, là ? Parce qu'on n'arrête pas d'acheter des boîtes. Je me demande où est-ce que tu les mets, toutes ces boîtes ? Enfin, j'ai récupéré celles que j'avais achetées en Martinique et que j'avais dans le voilier. Et puis, ben là, j'ai retrouvé aussi celles que j'avais dans... Roquette ? Roquette, ouais. Je crois que c'était Roquette. J'avais acheté deux gros lots, si vous vous souvenez. Mais là, j'avais que des grandes, donc c'était pas top. Et là, ce soir, j'ai décidé d'enfin tout remettre, tout classer. Et puis, ben voilà, vous pouvez voir, là, c'est tout le côté sucré, j'ai envie de dire, avec les petites graines et tout ça, tout est noté. Et puis, ben là, c'est le côté... Ce côté-ci, c'est un peu le salé, les féculents et tout ça, tout ce qui est pâtes, farine. Le café, pour les invités. Mamie, elle a laissé le cappuccino. Ça sentait hyper bon, j'avais trop envie de goûter. Je sais pas comment on fait, par contre. Moi aussi, le cappuccino, je trouve que ça sent bon, mais j'aime pas le goût. Saveur caramel. C'est pour ça qu'il y a. Mais je sais pas comment... Ben, tu mets dans du lait ou dans le dos ? Je sais pas du tout. Ben tiens, il y a la boîte, là. Elle a ramené ça, mamie, là. Je pense qu'elle avait acheté ça à Lidl. Et 4 à 5 cuillères à café plein dans une tasse. Ajoutez de l'eau chaude, mais non bouillante. Remuez, c'est prêt. Pour 100 grammes, il y a 61 grammes de sucre. Ben en fait, je vais pas essayer. C'est pour ça que c'est bon. Ça sent bon. Mais c'est café aussi. Cappuccino. Il y a plus de sucre et de lait que de café, j'ai l'impression. Ah, c'est tentant. Quand on voit la photo, là, ça donne envie. Mais j'ai envie de goûter pour voir. Et sinon, ce soir, si je suis motivée, je pense que je vais être motivée parce que j'ai pas faim. Ah, ça va mieux ? Non. Non, j'ai encore un petit peu mal tout en haut de ma tête et ça me remonte tout dans mon oreille. Mais c'est pas grave, je vais passer une bonne nuit. Parce que comme j'ai pas trop dormi cette nuit, je pense que je suis fatiguée. Avec Jérémy, on passe toujours des bonnes nuits. Ouais, c'est vrai. Mais pas cette nuit. Tu me l'aurais dit, moi, je me suis endormi comme une patate hier. Ouais, mais c'est pas grave. Et ce soir, je vais me motiver à faire une brioche pour demain matin le petit-déj. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai encore envie de réessayer de la cuire dans la machine. T'étais tu, toi. Ouais, Jérémy, il aime pas, mais moi, j'ai envie. Et donc, j'ai demandé à Jérémy qu'il aille me chercher toutes les... Pourquoi t'as pas mis de levure de boulanger qu'on a acheté direct ? Euh... Je sais pas. Parce que là, je sais pas, c'est de la spéciale brioche. Bah, c'est pareil. J'en sais rien. Parce qu'ils arrêtent pas de dire qu'il faut mettre de la désintégrité. Je t'ai mis de la boulangère, regarde, je t'ai mis de la boulangère et de la spéciale brioche. Mais on a acheté de la levure hirondelle fraîche. Bah, on a acheté de la fraîche, ouais. Tu peux faire ta brioche largement avec. Ouais, c'est vrai. Sans aucun problème. J'ai pas compris, mais je te l'ai pris ce problème. C'était pour me faire plaisir. Parce que ça me veut, ça m'en va, oui. Parce que, aussi, Jérémy, comme j'étais malade, il m'a ramené une surprise. Le fâche, j'aimerais bien le faire ce soir aussi. Il m'a acheté un petit vernis. Il me dit, j'aimerais bien que tu te mettes celui-ci. Oh, quelle jolie mise au point. Je sais pas, c'est violet, non ? Ouais, je l'ai bien aimé. Violet. Moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, écoute, après la douche. Oh, putain. Ça pue, Charlotte. Ah, ça m'a débouché la narine. Voilà, c'est bon, guéri, ça va mieux. Ouais. Donc, ce soir, je vais essayer de me motiver, après la douche, de mettre mon vernis, de faire la brioche pendant que les enfants, ils dorment. Et espérons que demain, ils aient une bonne brioche pour le petit-déj. Bon, bah, c'est parfait. Alors, si t'as réussi à faire moi, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Parce que je sais pas du tout où c'est rangé, tout ça. Ok, ok. En même temps, c'est pas ta place ici. Bah, c'est pas question de ça. C'est qu'en ce moment, je suis tellement peu à la maison que je sais même pas comment c'est ranger. Bon, c'est que je veux dire que c'est mal rangé. Exactement. Donc, moi, c'est à moi que tu sois pas dans les placards. Donc, voilà, comme ça. Non, là, c'est... Lui, c'est un foutoir. Et il y en a encore là-bas avec les accessoires de cuisine, tout ça. Ceux-là, ils sont vides. Ouais. Non, ceux-là, il y a un petit peu, tu vois. Il y a un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Pas beaucoup, mais ceux-là, c'est vide. Puis, bon, là, c'est les produits d'entretien. Il n'y a pas grand-chose. Je me suis fait avoir, j'avais acheté le sopalin et en fait, j'en avais déjà. La fille, tellement, elle ne sait pas ce qu'il y a dans ses placards. Ça y est, tu sors de la douche ? Prête pour demain ? Ouais. J'ai dit, tu peux te coucher tôt ? Oui, t'as préparé ton sac. Oui, ta trousse, elle est là. J'ai dit, c'est bon, tu peux te coucher tôt, comme ça, plus vite tu seras au lit, plus vite tu te lèveras pour l'école demain. Donc, elle a hyper hâte. Et là, ce soir, c'est vraiment... Et toi, t'es pas à la douche ? Maintenant, j'ai besoin de cuiller ça. C'est bon, elle est sortie, tu peux y aller. Non, mais tu as quand même t'habillé pour demain. Non ? Tu vas t'habiller comment demain ? Tu vas me montrer ça ? Moi, je veux que tu mettes ton rose avec ton truc marin. Donc là, ce soir, c'est vraiment vite fait. Moi, je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Jérôme, il s'est pris un petit poisson avec le reste de sa salade de ce midi. Ça, c'est Julia, elle voulait manger ça. Comme demain, elle ne mange pas à la cantine, elle voulait ça pour demain. Donc, je lui ai pris. Ça, c'est pour Lucas, une pizza au pepperoni. Et ça, c'est pour Théo et Julia, une pizza au fromage. Et puis, Lucie, elle a déjà mangé son reste de salade. Bon, le pull, il est un tout petit peu grand, mais bon. Voilà sa tenue pour demain, sa rentrée. Eh, tu vas être belle, hein ? Non ? Oui. Bon, ben voilà, je me suis motivée à faire le repas des enfants. Déjà d'une, parce que je ne voulais pas le faire. Et au final, j'ai dit, bon, allez, je le fais. Et je me suis motivée surtout à faire la brioche. Donc là, j'incorpore tout mon liquide. Tout dans ma machine. Là, je n'ai plus que ma farine. Comment elle s'allume ? Ah, j'ai bientôt plus que pile. J'ai 500 grammes, je crois, de farine. Ah non, 350. 350 grammes à mettre. Et après, ma levure, et ça va être bon. Tu fais avec du lait ou avec de l'eau ? Du lait. J'ai mis 175 grammes de lait. Bien de lait, 175 grammes. De litres, millilitres, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil, ouais. Attends, 350, je me concentre. Ça fait quasiment une hydratation à 52, 51%. Si je ne dis pas de bêtises. Bah, c'est bien. Ouais, donc, enfin, le plus t'en mettras, le plus elle sera souple. On va écouter la recette, hein. On va faire comme ils ont dit. Ma petite brioche, comme au magasin, ou comme à la boulangerie, c'est rare d'obtenir la même. Ouais, non, c'est... Ah, Emilie, elle était bien placée, quand même. Non ? Ouais. Emilie, ces brioches, elles étaient bonnes. Je pense qu'en fait, elle les achetait à Walmart. Elle revenait chez elle, elle les... Pour les faire réchauffer, tu sais. Non, c'est celui-là. Il ne faut pas que je me trompe. C'est un sachet entier, je crois. Un sachet de levure spéciale brioche Francine ou de la levure boulangère Francine. Ouais, parce que si ce n'est pas la Francine, ça ne marche pas. Ça tombe bien. J'ai de la levure boulangère spéciale brioche Francine. J'aime bien le truc. Mettez un pneu Michelin sur votre Peugeot, sinon ça ne marche pas. Non, mais c'est trop ça. Alors, déjà, j'allume. J'ai passé au moins 5 minutes à chercher le bouton pour l'allumer hier. Je dis, putain, j'appuyais partout. Je fais, c'est quoi ? Pourquoi ? Ça y est, j'ai acheté une machine, ça ne marche pas. Et quand j'ai lu la notice, il y avait un bouton sur le côté. N'importe quoi. Alors, ils m'ont dit programme pain sucré. Alors, je ne sais plus comment je fais. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus. Voilà, je mets le programme 4. Dorure moyenne, je crois qu'ils ont dit. Dorage moyen. Balance. Je vais mettre 1 kg, parce que ce n'est pas... Ils m'ont dit 750 g. Je vais mettre 1 kg. Et ça, c'est bon. Programme 4. Voilà, je peux faire partir. Il faut peut-être que je ferme ça. Voilà. 2h55. Voyons. C'est quoi ta salade, c'est ça, là ? Ouais. Et moi, je vais manger quoi ce soir ? Le reste de ta salade de ce midi que je t'ai faite. Elle était trop, trop bonne. Ah, j'allais dire, tu n'as rien mangé. Ça veut dire qu'elle n'était pas bonne. On fait des grosses salades, les bandits. On a acheté ça, mais on ne s'est pas rendu compte comment c'était gros. On les remplit comme ça. Mais attends, on peut manger à deux. C'est ça. Et le petit poisson, elle est où ma... On va mal doser, je pense. La taille des assiettes. Ah mince, allez où ma petite louche ? Je vais prendre ça, tant pis. Non, ça ne va pas aller, ça. C'est louche, cette affaire. On se fait la moitié ? Ouais, moite, moite. Miam, miam, qui c'est qui va se régaler ? C'est Jérème, c'est bon. Ça, j'aimais bien la cantine. On se souvient. Il y a la vise avec du riz. Ah ouais, je vais te prendre ton autre moitié, je pense. Bon appétit. Merci, toi aussi. On se retrouve ce soir, les bandits, pour finir ce petit délit vlog très, très calme qui nous aura permis de nous ressourcer et de nous retrouver en famille. Voilà, c'est ça, ça fait du bien, surtout de ne pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Les salades sont toujours là, elles n'ont pas bougé. Elles ont poussé. Et tu dis qu'on a eu de la salade parce que là, on a été emmené la 360 avec le micro, tout qui fonctionne tout bien, pour Thomas qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel avec sa bécane, c'est ça ? C'est ça, avec de nouvelles instructions. Il y va avec Arnaud, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus, start recording. Du coup, Thomas, il a essayé, ça ne marchait pas trop. Mais après, c'est bon, avec le bon accent Insta360, il a réussi à faire start recording. Et puis c'est parti, quoi. En espérant qu'il s'en souvienne demain. Oui, je pense. Mais ça va vraiment bien parce que si tu mets stop recording, du coup, ça s'arrête et elle se met en veille très, très vite. Et tu as l'impression qu'elle est éteinte et tu as juste à redire start recording et ça repart, quoi. Start recording, ça ne marche pas. Il faut faire start recording. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut le petit accent, quoi. C'est ça. C'est bien, ça. Pas de confessionnel ce soir. Non, je n'ai pas fait les questions, je n'ai rien fait. J'ai vu de beaux messages encore, là, encore sur Théo, sur Lucie, les enfants générales. J'ai vu ça tourner vite fait, là, sur la dernière vidéo. On fera petit confessionnel demain, tranquillement. Voilà, on reprend les travaux demain matin, très tôt, 6h du matin. Mais après l'école des petits, quoi. Oui, mais non, en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste après l'école des petits. On reprend tout ça, sérieusement. Et ça va bientôt se finir, l'isolation. J'ai un truc à dire. Oui. Thomas, il a activé les codes promos de trucs en bois. Attention, ils sont valables uniquement pendant deux mois. Parce que c'est des sacrés promos qu'il fait. Il ne peut pas faire ça toute l'année. C'est ça. Donc, peut-être à Noël, mais encore rien de sûr. Donc, là, vous avez deux mois pour en profiter. J'essaierai de vous mettre ça dans la description. Et sinon, vous pouvez aller sur thevadrouilleur.fr et dans la rubrique partenaire. Et là, vous allez retrouver tous les codes promos parce qu'il y en a quand même pas mal pour trucs en bois. Suivant ce que vous voulez en boîte. Est-ce qu'on a aussi Opale Composite ? Oui, on a aussi. Très, très bien. Il y a 15% Opale Composite. Ah oui, je ne savais plus. Moi, j'ai dit ça tout à l'heure au Bandit. Mais on va en reparler d'Opale Composite quand on posera les panneaux. Parce que si on en parle trop, les gens vont acheter tous les panneaux. Du coup, j'en aurais plus pour mon bus. Vous êtes déjà quelques personnes à nous parler des panneaux et tout ça. Donc, ça va venir. Mais oh, vous m'en laissez. Ça va venir, ça va venir. On va en parler quand on y sera. Parce que là, on ne peut pas en parler encore. Mais ça va très vite arriver. Un avion Air Canada ? Air France. Air France ? Non. On aurait dit Air Canada. Bref. Avec l'aéroport ici. Je ne sais pas. Nantes. Ben oui, Caen. Non ? Caen. Ah oui, l'aéroport de Caen peut-être. Enfin bref. Petite comère. Grave. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau Daily Vlog. On vous fait plein de gros bisous. Ciao. Bye bye. A demain les bandits. Ciao.